La deuxième édition de la course des tracteurs a livré son verdict face à un public de l'ISSAFA, séduit par le projet de société de développement rural du Okungo. Et au-delà du beau, c'était l'occasion de mettre en lumière les missions et les objectifs du groupe Blatner Agri dans ce coin et partout à travers le pays. La population de l'ISSAFA, dans la province de l'Équateur, témoin de la deuxième édition de la course de tracteurs qu'organise le groupe Blatner El Winagri. Lieu pour le chef de groupement de saluer l'engagement des femmes dans l'entreprise et les projets sociaux incarnés par le département de développement rural qui apporte l'autonomie financière au territoire de Bassan-Coussou. Cette société avait été pour le territoire de Bassan-Coussou, ce que la GKM a été pour les Katanga, sous le bâton de commande de M. Cédric Etunay, âgé du groupe qui, en peu de temps, par sa politique sociale, a revalorisé beaucoup de choses qui avaient été combien révoltantes. Le travail ou l'emploi sont bien, tant soit peu, décider de combattre le chômage qui est la racine privotante de beaucoup de mots qui rongent notre pays, la RDC. Les jeunes femmes conduisent de gros engin, les salaires peu ou prou sont régulièrement payés. Une des activités qui rentrent dans la vision et objectifs poursuivis par DRC du GBE. M. Plattner a réussi à instaurer un climat de confiance et qui a permis à toutes nos équipes d'arriver à leur succès. Le président du groupe Plattner, Elwin, est revenu sur son objectif de développer cette contrée par l'ensemble des projets existants et à venir. « Je pense que ça va faire plus de 30 ans que je suis à la tête de ce groupe et j'en suis très fier. Et je pense que cette fierté, nous allons profiter toute la population ici. Mais nous ne pouvons pas tout faire et pas tout faire immédiatement. Je sais que la patience est là, mais faites-nous confiance et vous n'allez pas être surpris. » Solange, Songia et John Guilima, les gagnants chez les dames et chez les hommes, tous de la CCPA Lysapha, doivent leur succès à ce beau projet de GBE à gris appuyé par Bracongo, Indigo Savana, Ifi Filter, Case Congo Motors, Père Oignon.com, Palmelite et les planteurs indépendants. Sous-titrage Société Radio-Canada